...d'une vision d'un plan directeur de transport urbain fait appel à une prise des décisions importantes. Une réunion préparatoire a eu lieu, selon dit, pour la mise sur pied d'un comité de pilotage. Ce sera tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue au 20h. Je l'ai dit, le président de la République est arrivé hier dimanche à New York pour participer à la 68-78e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Sauf changement de dernière minute, Félix Oshisekedi va prendre parole devant la tribune de l'ONU ce mercredi à 21h. Il va dénoncer l'agression rwandaise sous couvert du M23 dans son agenda. Le chef de l'État va rencontrer quelques chefs d'État, notamment Antonio Guterres. Suivez ce reportage. New York sera le centre d'intérêt du monde le temps de l'atténue de la 78e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Les chefs d'État et de gouvernement du monde entier viennent participer au débat général, un acte qui réaffirme leur attachement à cette organisation. Arrivé à New York le dimanche 17 septembre à 23h local, soit lundi à 4h de Kinshasa, le président de la République, Félix Oshisekedi Tulumbo, prendra la parole du haut de la tribune des Nations Unies le mercredi 20 septembre 2023. Un grand oral très attendu dans l'opinion tant nationale qu'internationale. La République démocratique du Congo étant au centre des questions sécuritaires de la sous-région avec la guerre d'agression lui imposée par le Rwanda. L'agenda américain du président Tshisekedi est bien rempli avec notamment un forum sur les objectifs de développement durable, plusieurs audiences et séances de travail. Utiliser les données pour révolutionner la prise de décision et faire progresser les ODD. En marge de la 78e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, la ministre d'État, ministre du Plan, a présenté la collette des données comme élément de renforcement de la démocratie dans la prise en compte des besoins exprimés par la population Françoise Zobela. Pompomoumba, nos envoisés spéciaux. En 2020, la RDC a organisé une enquête axée sur des données relatives aux indicateurs ODD. Au cours de ce panel organisé en marge de l'Assemblée Générale des Nations Unies, la ministre d'État, ministre du Plan, a démontré l'importance des données récoltées. Nous avons mené une enquête par GRAP sur les indicateurs des ODD et cela nous a aidé non seulement à pouvoir élaborer notre premier rapport volontaire national sur les ODD et ça nous a aussi permis, ça a contribué à élaborer notamment un programme tel que le programme développement local de 145 territoires parce qu'avec les données qui avaient été collectées, on a pu identifier les différents intervenants au niveau de la population, les femmes, les jeunes, les autorités locales et ça nous a aussi permis, en plus des consultations que nous avons eues, à pouvoir identifier les localisations des différents endroits où on pouvait construire des écoles, des centres de santé et des bâtiments administratifs. Utiliser les données pour révolutionner la prise de décision et faire progresser les ODD, cet événement parallèle organisé par l'UNFPA, DESSA et Global Partnership était une belle occasion pour Judith Souminoua Toulouka de porter la voix des populations de la partie est de la RDC. Quand j'étais à Benimba ou dans un endroit où on appelait à l'époque les clients de la mort, on a pu identifier un centre de santé qui a été brûlé par les ADF à l'époque et nous avons reconstruit le centre et on a vu en face de nous des femmes et des enfants qui étaient heureux de pouvoir enfin bénéficier d'un nouveau centre et qui aussi pour eux était une manière d'effacer les atrocités qu'ils ont connues pendant la guerre. À mi-parcours des ODD et au regard des engagements pris par le chef de l'État, la RDC s'engage à renforcer les partenariats nationaux pour les données, accroître le financement et renforcer le cadre statistique national afin de ramener le seuil de couverture des ODD à 90%. Arrivé à Boutin dans la province du Baouélé, le vice-premier ministre, le ministre de la Fonction publique, a procédé au lancement officiel de l'opération d'identification biométrique des agents publics de l'État, une occasion pour Jean-Pierre Liaou de dresser un bilan positif des différentes réformes entreprises pour le redressement de l'administration publique. Cédric Kenina, Nadine Kilocho, nos envahis spéciaux. L'histoire étiendra que le vice-premier ministre, le ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a été accueilli avec ferveur par la population de Boutin, chef lieu de la province du Baouélé, comme en témoigne ses images. À l'aéroport de Boutin, la foule à afflux jusqu'au tarmac, voulant à tout prix communier avec le VPM Jean-Pierre Liaou, arrivé dans cette partie du pays pour une mission officielle, celle de lancer l'opération d'identification biométrique et l'immatriculation à la Caisse nationale des Sécurités Sociales des agents publics de l'État, Sainte-Sable, des autres catégories telles que les enseignants, les magistrats, policiers et militaires. Au rond-point du cinquantenaire, lieu du meeting, des milliers de personnes de toutes les couches de la province, les forces vives de la société civile, les partis politiques, membres de l'Union sacrée, les agents publics de l'État, ont surabondé pour écouter le discours du VPM Jean-Pierre Liaou, Le patron de l'administration publique Jean-Pierre Liaou a martelé sur la détermination du chef de l'État Félix-Antoine, qui a entrepris des réformes structurelles dans plusieurs domaines, notamment dans l'armée, la police, l'éducation nationale, la santé, les infrastructures, dans le cadre du projet des 145 territoires, qui devra favoriser l'interconnexion des routes des deserts agricoles pour la diversification de l'économie grâce aux échanges commerciaux. Le VPM Jean-Pierre Liaou a également demandé à la population de Basuelet de faire un choix utile, en votant avec conscience le projet des sociétés qui entrevoient un avenir meilleur pour la République démocratique du Congo et non les vendeurs d'illusions. Après la province du Basuelet, le VPM Jean-Pierre Liaou va atterrir le mardi 19 septembre 2023, à Kisangani, pour poursuivre sa mission officielle. Je l'ai dit au sommaire, marque et qu'il reste ferme. La qualité des services aéronautiques doit s'améliorer au profit de la population. Selon dit, le ministre des Transports et voies de communication s'est entretenu avec les responsables des différentes campagnes aériennes. Ces derniers ont promis de faire mieux pour améliorer leurs services. José Baitouambo pour le reportage. La situation est bien préoccupante, mais pas inquiétante. Les perturbations asséries enregistrées lors d'un vol aérien agacent de plus en plus les passagers. Le ministre des Transports voit des communications et des enclavements atténu à faire une mise au point avec ses partenaires dans le secteur du transport. Maître Marke Kylali Kombo a réuni autour de lui en urgence tous les membres de l'association des compagnies aériennes internationales pour une remise à l'ordre. En nombre de problèmes figurent au premier lieu la qualité de service de dessert aérienne, le respect des horaires des vols, la restauration, la nécessité de communiquer également en français pendant les vols ou prévenir les clients en cas d'annulation des vols. Quant à la qualité des avions utilisés dans l'espace aérien congolais, ils sont techniquement en bon état, soutiennent les membres de l'association qui assurent prendre en compte les préoccupations des clients et promettent de faire mieux. Ils doivent faire confiance aux compagnies aériennes internationales. Nous les amenons depuis des années, ils n'ont jamais eu de problème. Il faut corriger les choses pour répondre aux attentes de la population à insister le ministre des Transports voit des communications et des enclavements. Maître Marke Kylali Kombo, suivant les instructions du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo, qui tient à un service sérieux des compagnies aériennes internationales. France Academia vient de procéder au lancement de deux nouvelles lignes qui vont desservir la ligne Jilly-Saint-Thérèse-Unikine-Petro-Congo et la ligne ISP-Gomberi-Kinzouzi pour le reportage. Né de la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo, pour faciliter la mobilité des étudiants de la RDC, Trans Academia joue pleinement son rôle depuis son lancement. Rôle des transporteurs, de la jeunesse et studentine. Face à une forte demande, en dépit de son déploiement en province, Trans Academia a lancé, ce lundi 18 septembre 2023, deux nouvelles lignes à Kinshasa, la capitale. Cérémonie présidée par le directeur général adjoint, José Makengo, la ligne 6, celle qui partira de Sainte-Thérèse pour l'université de Kinshasa. Et la ligne Petro-Congo, ISP, via boulevard Lumumba, c'est la 6A. Et Petro-Congo, pour ISP, via la route des Poids-Lourds, la 6B. Vous avez fait une demande pour cette ligne, voilà maintenant ce qu'il nous a dit. La continuité est là, nous avons une certaine étape, nous avons une certaine étape, nous avons une continuité, mais je tiens vraiment à vous demander de rester. Les deux soins se sont soumis à vous. Le directeur général adjoint a conduit ce matin des équipes pour faciliter les abonnements de nombreux étudiants. Il leur a également expliqué les avantages qu'offre cet établissement public de transport des étudiants qui ont reçu chacun la carte d'abonnement pour accéder dans des bus Trans Academia. Au prix de 375 francs congolais, la course en paiement dématérialisé. 32 millions de dollars américains, c'est l'enveloppe qu'il faut pour résoudre le problème de transport urbain de la ville de Kinshasa. Pour ce faire, la cellule infrastructure et les secrétaires généraux des différents ministères, ainsi que l'agence japonaise de coopération, se sont réunis pour désigner les membres du comité de pilotage pour la mise en œuvre d'un plan directeur des transports urbains de la ville-province de Kinshasa. La Erodis Kitoutou, Olivier Makiessé pour le reportage. Décongestionner la voie routière et améliorer le transport urbain et le réseau routier de Kinshasa est au cœur d'un projet qui date depuis 2019. Ce projet de renforcement de capacité pour la mise en œuvre du plan directeur de transport actualisé est sur la table du coordonnateur de la cellule infrastructure qui a réuni à ce jour une dizaine de secrétaires généraux impliqués dans ce projet et des experts de la JICA, partenaire financier pour la préparation de la mise en place du comité de pilotage du dit projet. Vous connaissez les problèmes que nous avons ici dans la ville de Kinshasa. Ce projet a permis l'élaboration d'un plan dans lequel vous avez des investissements qu'il faut développer sur un horizon de 20, 30, 40 ans. Et ce plan-là pèse 32 milliards de dollars. Il faut beaucoup de partenaires pour venir financer ce projet-là. Les Japonais pensent à juste titre, en liaison avec notre ministère, des infrastructures qui est un net d'ouvrage de ce projet, qu'il faut que tous les services de l'État, tous les ministères de l'État qui sont concernés, que tout le monde puisse parler le même langage. C'est pourquoi il y a un projet internaire qui s'appelle le projet de renforcement des capacités. Et nous sommes à l'étape où on met en place un comité de pilotage. Une fois mis en place, ce comité aura pour mission d'améliorer la voirie, le chemin de fer, le transport et l'assainissement de la ville-provence Kinshasa. L'heure de la chasse aux déchets a sonné à l'occasion de la journée internationale de la planète. Chacun est invité à ramasser les déchets qui s'accumulent parfois grandement dans les rues. À Kinshasa, une vaste opération de ramassage des ordures et plastiques et autres déchets a été organisée dans le cadre de l'opération Okinbopeto. Yvette Makoutima. Un seul geste posé vaut mieux que mille paroles prononcées. Cela s'illustre à travers le projet Kintoko, en appui détail à l'opération Kinnbopeto. 20 tonnes de déchets en moyenne évacués à Kinshasa, Oképlast tient bien l'étendard de sa vocation écologique en marge de la journée mondiale de nettoyage de la planète. Raison de cette mobilisation tous azimuts pour nettoyer Kinshasa de ces bouteilles plastiques qui jonchent rue, avenue, cour d'eau et autres endroits de la capitale. Les brigades d'assainissement appuyées par d'autres structures et l'ambassade de Pays-Bas en RDC ont procédé au ramassage de bouteilles plastiques qu'elles ont vendues à Kintoko, les recycleurs par excellence à la place Gare Centrale. Je suis vraiment très très fière des quinoirs, surtout les jeunes quinoirs qui sont à se lever très tôt pour essayer au moins de nettoyer une partie de cette belle ville. Il y a beaucoup de bouteilles de plastique, c'est un danger pas seulement pour la santé mais pour la nature, pour l'environnement. Le même exercice d'achat des bouteilles s'est poursuivi dans d'autres communes de la capitale, comme ici à la maison communale des Limétés et à Kisinsault. Jérôme Sekana, délégué général du groupe Angel, donne l'essence de cette opération. Au jour d'aujourd'hui, nous ramassons entre 25 et 30 tonnes par jour. Notre souhait est de ramasser dans la ville de Kinshasa, débarrasser la ville de plus ou moins 50 tonnes par jour. Et ce n'est pas encore suffisant. La ville de Kinshasa, avec plus de 15 millions d'habitants, mérite 5 usines Kintoko. Par ses gestes éco-citoyens, Oképlast et Kintoko ont passé les messages de sensibilisation au nettoyage du milieu. Ouverture du forum régional sur la conservation de la nature et les droits fonciers des communautés locales, et les peuples autochtones des forêts du bassin du Congo. La cérémonie s'est déroulée à Béatrice Hôtel. Jean-Richard Kwalé, René Nkwangu était présent. Dans trois jours, les experts venus de quatre pays du bassin du Congo, dont le Gabon, le Cameroun, la République du Congo ainsi que la République démocratique du Congo, vont échanger sur la conservation de la nature et les droits des communautés locales et peuples autochtones. Avant de procéder au lancement des travaux de ce forum, le secrétaire général à l'environnement a appelé les participants à capitaliser l'expérience de la RDC dans la sauvegarde des écosystèmes de la biodiversité et de l'adapter pour les autres états de la sous-région. Nous venons de lancer ce forum pour que les uns et les autres s'expriment et voir comment formuler des recommandations, des résolutions pour que ce peuple autochtone et communautaire puisse se retrouver. Quand on parle des droits, je pense qu'on doit comprendre cette expression des droits et comment mettre ces droits de chacun en application. Depuis la colonisation, la conservation a imposé des restrictions aux communautés locales et peuples autochtones. Il est temps que ce paradigme change, que ces communautés qui ont des méthodes traditionnelles de conservation puissent les faire valoriser. Et pour ça, qu'on le mette au centre des décisions, qu'on le mette au centre de l'action qui doit favoriser la conservation de la biodiversité et qui devrait aller de pair avec la prise en compte des droits des communautés locales dans le sens d'améliorer leurs conditions de vie. Dr Negiski-Gozari, chargé des opérations de Tenu Facility, a salué les avancées de la République démocratique du Congo dans la promotion de la conservation basée sur le droit dans le cadre de l'agenda 30-30 de la biodiversité. Sachez également que des logements, des sons vont sortir des terres dans les provinces du Lualaba et du Okatanga. D'ici l'année prochaine, le directeur général de l'agence congolaise de promotion immobilière a inspecté les sites où seront érigés les dix logements. Les gouverneurs provinciaux se sont engagés à soutenir cette vision du président de la République. Commentaire Jacques Mégier. Au ministère de l'Urbanisme et Habitat, l'agence congolaise de promotion immobilière, ACOPRIM en sigle, passe à une vitesse supérieure pour la réalisation de sa mission principale, celle d'offrir aux Congolais de logements décents pour toutes les bourses. À la tête d'une délégation des experts de l'ACOPRIM, le directeur général Kayemba Mukeba Mika a inspecté dans les provinces du Lualaba et du Okatanga les sites où seront érigés de logements sociaux et d'autres infrastructures d'intérêt communautaire. Bien avant cette descente d'identification de sites, le DG d'ACOPRIM Mika Kayemba Mukeba a été reçu en audience par le vice-gouverneur du Okatanga au centre des échanges, l'accompagnement de l'exécutif provincial dans la réalisation de missions de l'ACOPRIM ex-Onel. La mission de l'ACOPRIM, c'est une mission très noble et il a encouragé la construction de nouvelles villes parce qu'il constate que par exemple la ville de Lubumbashi n'est pas construite dans les normes urbanistiques d'où il faut de nouvelles villes et moderniser ce qui existe déjà. Il a vivement encouragé notre mission et le gouvernement provincial est disposé à nous accompagner non seulement dans l'installation de l'antenne provinciale mais aussi dans la mission qui consiste à doter la population du Okatanga de l'Ausna, des saints et abordables. Mika Kayemba Mukeba, DG de l'Agence Congolaise des Promotions Immobilières, tient mordicus à la matérialisation de la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo de moderniser les villes et les cités en République démocratique du Congo. Le président de la Commission électorale nationale indépendante a eu des échanges avec la représentante de l'Union africaine en RDC. Les deux personnalités se sont entretenues sur l'envoi d'une mission d'observation électorale par l'Union africaine pour assurer la transparence dans le déroulement des scrutins qui vont se tenir au mois de décembre. Bien avant, Denis Kadima a reçu une délégation du comité directeur de la représentation des étudiants du Congo. Tétis Samba, j'irais ce que je veux dire. A quelques mois des élections générales en République démocratique du Congo, les rencontres entre la CENI et les partenaires se multiplient. Ce lundi 18 septembre 2023, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a eu des échanges avec la représentante permanente de l'Union africaine en RDC sur le processus électoral, notamment sur l'envoi d'une mission d'observation électorale sollicité par l'Union africaine à laquelle la CENI est favorable pour assurer la transparence dans le déroulement des opérations. Nous aurons aussi une délégation qui sera là pour venir visiter la CENI et monter bien sûr notre programme d'observation des élections à venir. Dans un autre décor, Denis Kadima Kazadi était avec une délégation du comité directeur de la représentation des étudiants du Congo conduite par son président national, Maurice Mukandai Mukandai. L'entretien était centré sur le rôle que l'étudiant congolais devra jouer dans l'appropriation du processus électoral. Le numéro 1 de la CENI a apprécié à sa juste valeur la démarche citoyenne initiée par la REC, sollicitant une collaboration avec la CENI dans le cadre de la sensibilisation. Entrée en action en juillet 2023, à l'issue d'une assemblée générale, l'actuel comité général fait de son mieux pour que la communauté étudiantine congolaise soit considérée comme une meilleure essentielle dans la consolidation de la paix pendant la période préélectorale, électorale et postélectorale. Renforcer la coordination des questions du genre dans la politique publique, c'est le thème de la 6e édition du Forum national des ministres provinciaux et chefs de division en charge du genre des 26 provinces, sauf ces assises qui se tiennent dans la ville de Lubumbashi, ont été ouvertes par la ministre nationale du genre, enfants et familles, Yvette Makoutima et Eric Chouquet. La ville de Lubumbashi, province du Okatanga, aux couleurs de la femme. La 6e édition du Forum national des ministres et de chefs des divisions en charge du genre de 26 provinces de la RDC, couplée à la première édition du Forum national de mouvements associatifs féminins, s'est focalisée sur un sujet thématique essentiel, renforcer la coordination des questions du genre dans les politiques publiques et a réuni ministres et provinciaux, chefs des divisions en charge du genre, les représentants des systèmes des Nations Unies en RDC et les délégations de la société civile. La ministre du genre, enfin, et famille, a salué les efforts engagés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekédi-Chulombo, dans la promotion et la protection des droits de la femme et a exprimé la disponibilité du gouvernement à accompagner les résolutions qui sortiront de ces assises. Permettez-moi de rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekédi-Chulombo, pour son combat contre toute forme de violence basée sur les genres ainsi que pour l'autonomisation de la femme. S'exprimant au nom du gouverneur du Okatonga, le vice-gouverneur Jean-Claude Cafwa Kimimba, a rassuré l'assistance quant au bon déroulement de ces assises. Initialement prévu, à Coloésie, province du Lollaba, ce forum des hautes portées sociales servira à poser les jalons d'une nouvelle approche dans la gestion des questions liées au genre. Le barreau du Okatonga et l'Inspection générale des finances ont organisé une conférence débat sur le thème « Le défi du contrôle des finances publiques en RDC ». José Baïtouambo nous en dit plus. À la tête d'une forte délégation de l'Inspection générale des finances, le chef de service Jules Alinguete séjourne depuis ce dimanche dans le Grand Katanga. L'équipe de l'Inspection générale des finances a participé à une grande conférence débat à l'hôtel Pullman Karavia de Lubumbashi. Thème choisi, le défi des contrôles des finances publiques en RDC. Le barreau du Okatonga, conscient du rôle que doivent jouer les femmes et les hommes de droit dans la promotion des bonnes valeurs en finances publiques, s'est associé à l'Inspection générale des finances pour arriver à une implication des avocats inscrits au barreau de Lubumbashi dans l'implémentation de la bonne gouvernance. Pour sa part, le principal intervenant de cette conférence, l'Inspecteur général chef de service Jules Alinguete, a planché sa présentation sur 7 points, dont l'état des lieux des finances publiques congolaises, les défis du contrôle des finances publiques, ainsi que les résultats obtenus. S'agissant de l'état des lieux des finances publiques congolaises, le patron de l'IGF a dénoncé l'inservisme fiscal qui caractérisait les opérateurs économiques et autres intervenants du secteur qui avaient tendance à tout faire pour se soustraire à l'impôt. S'agissant des défis du contrôle, le gendarme des finances publiques a noté comme préalable l'existence d'une volonté politique sans faille, condition qui devait conduire vers une vraie lutte contre les réseaux des mafieux. Le feu du contrôle des finances publiques est allumé depuis 2019 par le président de la République dans sa détermination à mettre fin à toutes les antivalaires qui gangrènent la gestion publique dans notre pays. C'est dans ce cadre-là que l'Inspection générale des finances, ainsi que les autres structures de contrôle, la Cour des comptes, Sénaref, l'APLC travaillent pour accompagner cette vision. L'inspecteur général, chef de service, est revenu sur les résultats obtenus grâce à la lutte menée par l'Inspection générale des finances. Somme toute, il faut noter entre autres l'amélioration significative de la qualité de la dépense, l'approissement du budget de l'État 2021, 2022 et 2023, la restauration de la bonne gouvernance par la présence permanente du gendarme financier, ferme à côté du gestionnaire, sans oublier la stabilité de la trésorerie positive de l'État congolais. Augustin Kabouia, secrétaire général de l'UDPS, a honoré les fidèles du ministère chrétien du combat spirituel. À cette occasion, il a demandé aux fidèles de cette église de prier pour le président de la République. Félix Tchisekidi. À quelques mois des élections générales en République démocratique du Congo, le secrétaire général de l'IDPS multiplie les contacts avec la base de son parti. Ce dimanche 17 septembre 2023, Augustin Kabouia est allé à la rencontre des cadres et combattants de l'IDPS section Selimbao Sud, réunis par Arline Toumbachela, candidate de l'IDPS à la députation nationale dans la circonscription électorale de la FUNA. Dans son intervention, Arline Toumbachela s'est penchée sur le pourquoi faut-il renouveler la confiance à Félix Antoine Tchisekidi Tchilombo aux élections générales de décembre prochain pour ses inégalables performances dans plusieurs secteurs de la vie nationale. C'est notamment la gratuité de l'enseignement, les projets de développement à la base de 145 territoires et tant d'autres. À son tour, les gestionnaires au quotidien du parti présidentiel a invité les présidents fédéraux, sectionnaires, les candidats, à déposer dans toute urgence les listes de témoins avant de présenter des formes candidates au public. À l'occasion, Augustin Kabouia a appelé les Congolais à ne pas suivre certains prélats catholiques qui se sont totalement impliqués dans les affaires politiques. Prenant en exemple la dernière sortie médiatique du secrétaire général de la Senko, le secrétaire général de l'IDPES a promis de répondre coup sur coup à tous ces égaréments. Bien avant, l'émissaire politique de Félix Antoine Tchisekidi Tchilombo a répondu à l'invitation du ministère chrétien des combats spirituels de fait Maman Olangui à l'imméter. Sur place, Augustin Kabouia a sollicité les prières de ses hommes de Dieu pour les chefs de l'État et la République. Sachez aussi que les enfants orphelins de Bukavu et Moanda Katana dans la province du Sud-Kivu ont vécu une rentrée scolaire apaisée grâce à l'intervention de Modeste Bahati, président du Sénat. Il a envoyé ses émissaires pour la remise des vivres. Les veuves et victimes des derniers incendies n'ont pas été oubliées. Un commentaire de Sandra Nyangui. Ces orphelins, plus de 2800, de la ville de Bukavu et du village Moanda Katana dans le cabaret, dans le Sud-Kivu, viennent de retrouver le sourire après le passage du convoi de dons en vivres et non-vivres signé Modeste Bahati, président du Sénat. Son émissaire, M. Laurent Tchizungu, a visité ces orphelinats. Dans sa gibetière, un lot important des vivres et non-vivres à remettre à plus de 40 orphelinats. Ici, au village Moanda Katana, dans le territoire de Kabari, dans la province du Sud-Kivu, ces milliers d'élèves ont reçu des manuels scolaires, stylos, cartables, cahiers, mais aussi de sacs de riz ainsi que d'autres biens. Un geste de générosité qui n'est pas passé sous silence. Des bénéficiaires ont remercié vivement le speaker de la chambre haute du Parlement. Nous disons un grand merci à ta part, mon geste d'un soin, et à notre petit frère, Rahat et Serge, d'avoir passé à nous venir ici nous amener toutes les communautés scolaires pour se parler de l'île de l'île de l'île de l'île de l'île. Même ambiance à Bukavu, à l'orphelinat Orvis, qui héberge plus de 2 500 orphelins, veuves et victimes d'incendies. La charité du bienfaiteur a retenu l'attention de la responsable de l'hospice. Les enfants vivants avec handicap du centre Éric Ouetou de Bukavu n'étaient pas oubliés. Ils ont aussi reçu un lot important d'objets scolaires. Cette itinérose de bonnes œuvres qui porte la signature du président du Sénat, Modesto Bahati du Kwebo, a été bouclée par la visite dans une famille de plus de 10 enfants orphelins dans le territoire d'Okabari. Partout où le don est arrivé, les bénéficiaires n'ont pas manqué de bénir, c'est lui qu'ils appellent affectueusement Mupendawatou. Entendez, c'est lui qui aime son prochain. Un geste à suivre. Enfin, la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile a organisé un dîner pour les leaders spirituels. L'objectif est d'expliquer l'importance de l'unité du Congo, du corps plutôt de Christ, ce en prélude des trois journées de réflexion et d'adoration sur le thème « L'unité du corps de Christ, un bon serviteur de Dieu pour la nation congolaise ». Jojone Dibou. Tout est parti d'un constat malheureux selon lequel, dans notre pays, la RDC, l'Église est encore séparée et en proie. Sur le plan interne, aux divisions avec des guerres de leadership et la promotion des différences des doctrines. Et sur le plan interne, aux plaisanteurs des défis actuels devant lesquels la société fait face aux dépravations de mœurs, au tribalisme et à des guerres interminables. Voilà qui justifie la tenue de ce dîner en prelude de trois journées de réflexion pour l'unité du corps du Christ et des trois autres journées d'adoration qu'organise la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, full gospel. Quand Dieu nous a donné ce message, on s'est posé la question « Mais qu'est-ce que nous faisons ? Qui nous choisissons ? Qui va nous parler ? » Un nom nous est venu, ce prophète, a prophétisé pour la République démocratique du Congo en 2016. Prophétie d'un lion qui traversait l'Afrique centrale et qui est venu s'installer à l'est de la République. Il arrive ici chez nous le 19, le 20 et le 21. Nous sommes en matinée de 9h à 12h au Chapiteau où il va essayer de parler à nos pères spirituelles et va nous animer autour d'un thème qui sera « Être un bon serviteur de Dieu dans sa nation ». Un thème qui va nous amener à montrer l'importance et la nécessité de l'unité du corps de Christ. Le full gospel est un rassemblement international des chrétiens laïcs de tous les horizons de vie et de toutes les églises chrétiennes qui, dans le respect de leurs différences, partagent leurs expériences communes de la réalité de Dieu et de son amour manifesté dans le quotidien de leur vie. Et puis se communiquer pour boucler complètement ce journal. Il est porté à la connaissance de tous les greffiers et personnels administratifs de la cour de cassation de prendre part à la réunion de service que présidera le premier président de la cour de cassation ce mercredi 20 septembre 2023 à 15h dans la salle d'audience Marcel Liao-Eboua. C'est un communiqué signé par le directeur de cabinet Charles-Théodore Bazungoula. Fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Un journal réalisé par Atacha Machini et Patrick Bakuila sous la supervision d'Oscar Balcaïch. Au revoir. Je vous retrouve demain, 23h. José Maïtou Mourovia pour vous informer.